Radio Monaco, le presse club. Comme chaque jour le tour d'horizon de la presse en principauté de Monaco dans les Alpes-Maritimes et le Var, Nathalie Miché fait donc sa sélection pour vous. Alors à Monaco, une association propose de construire une passerelle piétonne entre le port Hercule et la future extension en mer. C'est la une de Monaco matin ce lundi. Le journal donne la parole à Écopolis, association qui milite pour un cadre de vie en adéquation avec les enjeux écologiques en territoire monégasque. Or, Écopolis cherche notamment à promouvoir un cadre de vie plus amical pour les piétons. C'est pour cela qu'elle propose de créer une promenade piétonne entre le yacht club et le nouveau port du portier, tout le long des piliers des Spelugues en contrebas de l'hôtel Fermont. Objectif, éviter de circuler à pied sous le tunnel Louis II. Ce tunnel, explique l'association, est un point noir pour les piétons, les joggeurs et les personnes en fauteuil roulant ou avec des poussettes. La passerelle imaginée par l'association avec l'architecte Corrado Bevaqua serait faite dans un matériau composite de minéraux et d'acrylique qui résisterait à l'eau et au vent. Elle ferait 275 mètres de long et serait située à 8 mètres au-dessus de la surface de la mer. Ce serait une structure striée de manière à laisser l'eau s'écouler en cas de grosse vague. Budget estimé 7 à 10 millions d'euros. Les images de ce projet audacieux sont assez séduisantes mais d'après le journal, rien n'indique qu'elles deviendront réalité. L'an dernier, le gouvernement princier avait jugé la réflexion prématurée et depuis c'est silence radio selon Monaco Matin. Écopolis espère donc se rappeler aux bons souvenirs des autorités et pour mettre toutes les chances de son côté, elle imagine un financement par mécénat. Les donateurs verraient leur nom gravé sur la passerelle à l'image des bancs de Central Park à New York. Merci beaucoup Nathalie.